Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur le bon nom de cette vidéo, c'est de s'abonner, cliquez là sur l'abonnement, vous attirer la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Wow, wow, que Dieu vous bénisse, frère et soeur, que Dieu vous bénisse. Ce témoignage que vous allez écouter, cette vidéo que vous allez regarder, va vous permettre de découvrir beaucoup de choses que vous ignorez, beaucoup de choses. Et ça va vous permettre de comprendre aussi pourquoi le Seigneur a dit de ne pas confoiter la femme. C'est-à-dire que tu regardes la femme et la désirer, là, comme ça, là, pourquoi tu nous as dit de ne pas le faire, de voir pourquoi c'est grave. Mes frères et soeurs, aujourd'hui, là, dites-nous, est-ce qu'il est difficile de voir une femme sexy ? Non. Si le diable a fait en sorte qu'il soit difficile de voir les femmes sexy, là, c'est pour une bonne raison. C'est pour affaiblir les hommes, spirituellement parlant, de sorte que les esprits impurs comme les sirènes puissent venir entrer en contact avec eux et les marier sexuellement, les marier. Et vous allez voir que les femmes de nuit, maintenant, et les hommes de nuit vont venir dans vos rêves vous compliquer la vie. Voici l'histoire de quelqu'un qui va vraiment nous étonner. Cette personne, c'est un jeune, un homme, comme vous et moi. Et cette personne avait un problème sérieux. Son problème, c'est que chaque nuit, il couchait avec une femme dont il ne connaissait pas l'identité. C'était une sirène, nos frères et soeurs, une sirène. Et cette sirène-là, le visitait tous les jours, ou du moins, toutes les nuits, à chaque fois où il va dormir. Et quand il la voit, il a des rapports sexuels avec cette femme, et il s'il lève le matin, sa culotte est mouillée. Mouillée, mes frères et soeurs, mouillée du spème, ma touzouille du spème. Et quand c'est arrivé pour la première fois, il s'est dit que c'était normal, que peut-être comme il était en érection, c'est normal que ce soit passé comme ça. Quand ça vous arrive, ça vous arrive généralement pour la première fois, vous pensez que c'est normal. Mais en fait, ce sont des démons qui sont derrière, qui vous font croire même que c'est normal. En fait, là, il était embêtant marié à un esprit, sans son consentement. Vous savez comment ça s'est passé ? Je vous explique. Il a regardé un film, et il a vu une femme sexie dans ce film, et il a désiré. Il dit, ah, lui, il aimerait que sa femme soit comme ça. Et du coup, quand il marchait dans la rue, le diaplacer sur son chemin, des femmes sexies. C'est-à-dire, de lui, il aimait, vous voyez, la partie postérieure des femmes. Les femmes qui ont des... Vous voyez ce qu'il parle ? Je vais partir dans les détails. Lui, c'est ce qu'il aimait. Et voici que, la nuit, la première nuit, il va tomber sur un songe. Il va faire un songe, ou de ce songe-là, il va voir qui ? La même femme qu'il a vue le matin, dans son songe. Et comme il aime la partie postérieure de cette femme, ça va faire quoi ? Ouvrir la porte de son esprit. La porte de son esprit. Une fois que la porte de son esprit est ouverte, la sirène, maintenant, pourra faire quoi ? Entrer en contact avec lui, et se marier avec lui spirituellement. Vous voyez comment ça s'est passé ? Dès qu'il l'a vue, dès qu'il l'a vue, et qu'il a découvert cela, il est s'approché d'elle. Il n'a même pas eu besoin même de la traquer. Comme ça se passe en esprit, il a tout de suite vu la fille. Dis, bonjour, ma jolie. Franchement, tu me plais. J'aime tes fesses. Disons ça. Il a dit, j'aime tes fesses. T'es qu'il a dit que j'aime tes fesses, là. Le fait qu'il l'a prononcé, j'aime tes fesses, et qu'il est allé vers elle, il n'aimait pas passer à l'axe sexuel. Le fait qu'il ait dit ça seulement, et qu'il l'a convoité comme ça, il l'a vu, il l'a désiré comme ça, là. Automatiquement, il a commencé à jouer physiquement. Il voyait que physiquement, là, son patron se mouillait. Il était trompé. Hey ! Tu vois les femmes dehors, toujours c'est toi qu'il voit les femmes, et tu dis, elle est belle, elle me plaît, oh, elle est sexy. Tu la désires, tu veux même coucher avec elle. Ce profond désir que tu as, là, ce profond désir que tu as, là, c'est dangereux pour toi. Parce que spirituellement parlant, là, tu vas maintenant être affaibli. Parce que c'est une flèche qui t'a été lancée. Le diable t'a lancé une flèche comme ça, et il t'a eu. Voici ce qui se passe. Voici des choses graves qui arrivent dans ce monde, les frères et soeurs. Des choses terrifiantes qui arrivent dans ce monde, et nous devons vous raconter ces choses. Convoiter les femmes, la femme des gens. Tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un, c'est toi, toujours t'es attiré par les femmes qui sont sexy, les femmes qui sont comme ça. Tu sais pas que le diable a créé toutes ces choses-là pour te maintenir dans le péché, et pour te pousser à être faible spirituellement, de sorte que tu ne puisses même pas dire non au péché, non à la masturbation. Et ces choses te rapportent de la masturbation, et ces choses te rapportent du péché, et tous les jours, tu es là, tu te masturbes. Tous les jours, tu es là, dans ton son, tu es là, tu couches avec la fille, tu vois des choses bizarres, des choses vraiment trop étranges, et tu te poses des questions. Ah, mais pourquoi ça se passe ainsi ? Mais pourquoi, mais pourquoi ? Voici l'origine de ton problème. Voici l'origine de ton malheur. La conventisme, la pornographie, un danger pour toi. Toutes ces choses sont dangereuses. Et la femme avec qui tu couches la nuit, ou quand tu te lèves le matin, et tu vois immédiatement que tu es mouillé, sache immédiatement que tu as couché avec une sirène, un démon. Tu as coulir des rapports sexuels avec un démon comme ça. Il ne faut pas te dire que non, il ne faut pas te dire que tu es normal, c'est parce que tu es en érection. Mais tu avais une femme, non ? Tu avais une femme, non ? Et tu es allé vers cette femme-là. Et puis, le résultat est là. Dieu a créé les choses pour un but. Il n'y a pas de hasard. Et tout ce qu'on voit dans les choses que nous appelons les rêves, il faut faire des songes. Tout ce que vous voyez en songe, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. C'est vrai. Ces choses sont bien réelles. Bien réelles. Le diable et ses démons visitent beaucoup de personnes la nuit, même en ce moment où je suis en train de parler là. En ce moment où je suis en train de parler là, il y a plein de personnes qui regardent cette vidéo qui sont dans ces problèmes. Comment vas-tu sortir de ces problèmes, mes frères et soeurs ? Comment allez-vous sortir de ces problèmes ? La solution, hey, mes frères et soeurs, c'est grave, c'est dur. Cet homme qui était dans cette histoire, durant tout le jour, qui était masturé, tout le jour, il éjaculait, il voyait toujours des choses bizarres la nuit, des choses vraiment bizarres, il voyait toujours son partenaire mouillé, sa queue la tête mouillée là. Comment il a été délivré ? Même par Jésus. Ça par le Seigneur Jésus-Christ et par lui-même, des actions qu'il a posées. Il fallait qu'il apprenne à ne plus être séduit par les femmes qui sont sexy. Parce que dès qu'il est séduit par les femmes qui sont sexy, ça se représente dans son rêve, dans son songe. Il voit ça là-bas et la même action se passe. C'est comme ça. Ou parce que le diable, il ne réfléchit pas ? Ou parce que le diable ne réfléchit pas ? Ou parce que c'est un agent curieux ? Beaucoup de personnes sexy, tout le monde est sexy, habillé de façon tyrannique. Partout où tu parles, tu peux voir le sexe, les gens nus. Est-ce que ce soit une bonne chose ? Le diable a fait ça. Et il fait ça pour faire à ce que l'homme soit constamment dans le péché. Si tu couches avec une femme qui était démon la nuit, si tu meurs dans sa tirade, ou à l'enfer, pour sortir de ce problème, pour sortir de cette situation. Première chose, acceptez le signage de Jésus-Christ dans votre vie. Débarrassez-vous de ceux qui ne confessent pas du autour de vous, comme les trucs sexuels, comme la pornographie. Ne permettez pas à vos enfants de regarder ces gens de choses. Et vous-même, faites un effort pour fermer vos yeux. Il faut fermer vos yeux pendant que vous marchez là. Fermez vos yeux pour ne pas regarder la fille là qui a exposé ses fesses là, qui a exposé ses seins que vous voyez qui vous a dit là. Ce sont des flèches que le diable, ces démons lancent dans les yeux des gens afin d'être affaiblis spirituellement pour les condamner comme ça, les pousser à des choses qui ne sont pas bien à faire. Mon frère, ma soeur, c'est grave. Tout ce que nous sommes en train de vous raconter là, c'est grave. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Même des chrétiens vivent ça aujourd'hui. Des chrétiens vivent ce que nous sommes en train de vous dire. Ça veut dire que c'est une histoire qui est grave. Accepte Jésus-Christ. Apprends à te séparer de ces choses. Apprends et Dieu lui-même lui fera le reste. Dès que tu vois une femme la nuit, tu vois une femme venir, si tu es en train de dormir là, et que tu ne la vois pas, ouvre les yeux. Je dis bien, ouvre les yeux. Tu t'assoies sur ton lit, et puis tu dis, Seigneur Jésus-Christ, cette femme que j'ai vue là, ce n'est pas ma femme, c'est un démon, combat là par le feu aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu vas la voir la nuit là, lève tes yeux. À chaque fois que tu vas voir ce homme la nuit, ce mari de nuit la nuit là, venir te visiter, c'est la même chose que la femme. Lève-toi la nuit. Lève-toi. Et puis, tu dis moi, je ne suis pas une femme de Dieu, ce n'est pas une femme pour les démons. Je ne suis pas un homme pour les démons. Je suis un homme digne de Dieu, créé à l'image de Dieu, et je vais avoir quelque chose de pur pour le Seigneur, que le Seigneur soit en moi. Tu vas mettre son esprit en toi. Il va voir ta volonté à rejeter ces choses, et il va mener la délivrance progressive. Je ne vous ai pas dit que la délivrance va se plier une fois, non. Sur le champ, non. Je ne vous ai pas dit ça. Mais ça sera progressivement, mes frères et soeurs. Progressivement. Voici l'histoire. Un homme était marié spirituellement par une femme, une femme, une sirène des eaux. Lui, ça commençait déjà par des petites choses, par des choses, où il voyait d'abord une femme dans ses rêves, après avoir converti une femme sexy, toutes ces histoires-là. Maintenant, il la voyait d'abord dans ses rêves, et toujours, c'était comme ça. Toujours, c'était pareil. C'était devenu quoi? Une habitude. Il a fait plusieurs années de cette histoire. Sa culotte se mouillait, franchement, c'était grave. Jusqu'à ce que un jour lui-même, il dit à cette femme qui le visite la nuit, moi, je vais te voir physiquement. Il ne sait pas ce qu'il a pris. Et dès qu'il a dit qu'il va voir cette femme-là physiquement, une semaine plus tard, il était, après le boulot, il était à la maison. Et vous savez ce qui va se passer? Tout à coup, il a commencé à sentir l'odeur de poisson. L'odeur de poisson et des parfums à côté. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Quand il a ouvert les yeux, il a vu une très belle femme, pareil, identique à la femme qui voit toujours dans son rêve. ça veut dire que quand il a dit cette prière-là, le démon a exaucé la prière, il est venu face à face. La sirène était maintenant face à lui. La sirène était maintenant face à qui? Face à lui. Et quand elle est venue et qu'il voulait parler, mais qui as-tu? Elle a touché sa bouche comme ça. Elle a déjà envouté et il y a eu des rapports sur celle-là. Et à chaque fois-là, ça venait maintenant. Elle ne venait plus la nuit. Elle venait maintenant physiquement pour avoir des rapports sexuels avec ce homme. Vous allez comprendre aujourd'hui qu'on ne raconte pas d'être petit ici. On ne raconte pas n'importe quoi. C'est la chose d'un même-là. Nous tous, nous avons traversé ces choses. Heureusement que Dieu nous a délivrés. C'est Jésus qui délivre. Et cet homme-là, il était toujours comme ça. Il travaillait, même pour arriver à la maison, même pour dormir, c'était un problème. C'était un problème parce qu'il se disait qu'il allait voir cette femme. Il s'épuisait parce qu'elle le désirait à chaque fois sexuellement. Et il commençait maintenant à s'épuiser. C'était devenu de la torture, de la torture, de la torture. Qui va sauver cet homme ? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il va falloir que cet homme-là croise un bon homme de Dieu. Et un homme de Dieu, même chez qui, il va dormir. Il va rester dans la maison de l'homme de Dieu. Parce que les vrais hommes de Dieu, Dieu a sa gloire autour de lui. Donc, pendant qu'il sera en train de dormir chez les hommes de Dieu, la sirène va venir. Et là, il y aura un combat. Quand il aura la victoire de ce combat-là, c'est à ce moment-là qu'il sera libéré par ces démons-là pour toujours. Mais cette sirène peut venir un jour, déguisée, prendre une autre forme et venir le séduire. Excusez-moi, il va falloir qu'il soit fort et tu et qu'il ne tombe pas à la tentation. Parce que s'il est tombé cette fois dans la tentation, soit les démons-là achèvent l'élimine et soit, soit ces démons-là appellent sept autres démons qui vont venir entrer en lui d'où sortes à le maintenir pour toujours de ces choses. Oh, mes frères et soeurs, c'est grave tout ce que nous vous racontons. Vous devez savoir de ces choses et pour qu'il y a que ce qu'on aime. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à manquer tout ce qu'on aime dans nos prochaines vidéos qui vont sans doute vous étonner. A bientôt. On se revoit. C'est grave, n'est-ce pas ? C'est grave, mais ces choses sont bien réelles. Il faudrait que quelqu'un vous explique. Soyez prêts pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner. A bientôt. On se revoit.